Bonjour président de Bénègue, surprise aujourd'hui, vous êtes à la manifestation ? Oui, je dois dire que la nuit portée en conseil, vous voyez, entre Rambouillet et puis le lendemain, on peut changer d'avis. Vous êtes tout sourire, président. On vient d'apprendre ce matin que le live betting était suspendu par le gouvernement. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette suspension ? Eh bien, ça m'inspire que, bien sûr, je le remercie. Une suspension, c'est une suspension. Ça veut dire que, sans doute, il y aura des négociations et des discussions autour du financement des courses d'IPIC, puisque là, c'est un élément, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase par rapport à ce financement. Et nous avons toujours été la main tendue pour qu'on puisse discuter de l'évolution des différents types de jeux dans notre pays et d'avoir une vraie politique des jeux. Président, ça fait des années que vous vous battez pour la filière cheval par tous les moyens. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir un rassemblement et des jeunes dans la rue ? Alors, moi, j'en suis très heureux, puisque vous savez parfaitement, une goutte d'eau qui a fait élever les plus jeunes et qui prennent leur situation en main. Il est temps qu'ils le fassent. Il y a une génération qui ne l'a pas fait, entre eux ou deux, entre moi et puis eux. Et je suis vraiment heureux que ce soit eux qui mènent un peu la danse et expliquent qu'il est important d'avoir une vraie politique des jeux dans ce pays. D'ailleurs, ce n'est pas seulement nous qui nous disons, puisque dans le rapport de la Cour des comptes, on peut retrouver cela. Voilà. Et donc, merci à la jeunesse et merci à son porte-parole, M. Lamarre. Merci, Président. Bonne journée à vous.